Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez été plusieurs, donc je vous écoute, voyez-vous, à me demander ce tirage. Et je trouve que finalement, il est très adapté aux énergies actuelles, puisqu'on est en train de bouger, de changer, de rentrer dans un nouveau cycle, de se débarrasser de tout ce qui ne convient pas au nouveau personnage qu'on va incarner, tout ce qui ne va pas servir notre évolution dans ce prochain cycle. Moi, je sens que c'est un cycle pour la majorité de réalisation. Donc, je vais vous dire la différence entre évolution et réalisation, selon moi. Désolée, je ne sais pas ce que j'ai, j'ai mon asmeu qui revient, ça y est. En même temps, ça ne fait pas longtemps que je suis réveillée. Donc, on a des cycles. Donc, passez directement à la minuterie pour ceux qui ne veulent pas entendre, mais ça me paraissait important de dire pourquoi, finalement, ça peut être pas mal ce type de tirage pour les personnes qui sont encore amourachées, attachées à quelqu'un, surtout quand vous n'avez plus de contact. Pour moi, un cycle d'évolution, c'est quand, c'est l'appel de ton âme. Ton âme a cherché à défaire des croyances limitantes, à régler des karmas, à solder des karmas, à accorder des pardons, bref, pour retrouver sa liberté, sa pleine puissance. Et ces phases, ces cycles d'évolution, souvent, c'est les cycles de destruction à l'extérieur. Finalement, c'est le côté féminin qui va se développer à travers, il faut lui faire de la place. Et donc, on va nous pousser à nous détacher de certaines choses, de point de vue, d'une personne, bref. Donc, c'est des cycles plutôt difficiles. Je sens qu'au niveau du collectif, on a vraiment vécu un cycle de 10, voire 12 ans d'évolution. Donc, plutôt difficile dans la matière, mais très salvateur au niveau de l'âme. Il y a eu beaucoup plus, de toute façon, vous allez me confirmer, il y a eu bien plus d'éveils spirituels. Donc, il y a eu un chaos extérieur, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de difficultés à l'extérieur, que ce soit à titre individuel ou mondial. Mais, de l'autre côté, il y a de plus en plus d'éveils spirituels. On accorde un peu plus de crédit. Alors, c'est presque maintenant, je l'ai dit dans une vidéo, reconnu par la plupart, le pouvoir du mental. Donc, c'est déjà une première avancée. Mais, voilà, beaucoup de personnes s'éveillent d'un point de vue spirituel, donnent du crédit à la spiritualité. Donc, c'est beau. Et, là, je sens qu'au niveau du collectif, on rentre dans un cycle de réalisation. Réalisation, c'est que ça y est, on s'est reconnecté à notre puissance intérieure puisqu'on a accordé les parts, on a accepté certaines choses, on s'est libéré, on donne moins de poids, de pouvoir à l'extérieur. On est reconnecté à l'intérieur, d'où tout découle finalement. On est connecté, quand on est à l'intérieur, à la source de toute manifestation possible. En tout cas, on est un peu plus. Donc, là, on va pouvoir réaliser à partir de là. Ce sera normalement un cycle un peu moins difficile. Je sens qu'au niveau mondial, par contre, c'est encore trois ans de l'ancien cycle. Je sens que ça va être vraiment en 2024. non, attendez, 2024, 4, 5, 6, 7, 8, non, 2026, que vraiment, on aura nettoyé pas mal de choses au niveau du collectif, au niveau mondial. Mais déjà, à titre individuel, on peut vraiment, vraiment commencer à s'élever maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc voilà, on va rentrer dans un cycle de réalisation. Et plus on va être finalement connecté à soi et détaché de ce qui se passe à l'extérieur, plus on va bien vivre ce nouveau cycle, en fait. Et attention, parce que justement, ce tirage, je pense qu'il est bien, parce que si vous êtes encore attaché à quelqu'un, vous donnez encore votre énergie à quelqu'un, de toute façon, c'est un signal. Si aujourd'hui, vous avez vraiment beaucoup de pertes, de fuites d'énergie, donc de pertes d'énergie, de pertes de baisse de morale, des gros manques, vous perdez beaucoup de choses, de l'argent, des amis, vous vous isolez de plus en plus. Alors attention, ça peut être que vous êtes très, très, mais vous devriez le savoir, vous êtes très, très, très éveillé, très spirituel, et vous savez dans votre fort intérieur que vous avez consciemment demandé à être détaché des plaisirs éphémères pour vous connecter au bonheur, au bonheur que vous pouvez maîtriser parce qu'il parle de l'intérieur. Dans ce cas-là, là, on vous débarrasse de plein de choses, mais parce que vous voulez vous connecter à la source de toute chose afin de remanifester ensuite. Donc, vous êtes au cas de tout lâcher. Pour d'autres, ces signaux-là, le fait d'avoir une baisse de morale, beaucoup de fatigue, très peu d'argent, perte d'argent, ou perte, bref, perte d'amis et tout ça, ça peut être par contre le gros signal que tu donnes toute ton attention, ton énergie, tu projettes tous tes manques sur une personne. Mais ça t'a, quelque part, fait fuir l'évolution que te proposait l'âme, tu vois. Donc, faites attention à ça. Donc, voilà pourquoi je trouve très intéressant ce tirage parce que quand on n'est plus en communication, finalement, je pense que ça peut vite vous coincer dans les guidances parce que du coup, vous pourriez finalement donner du crédit à beaucoup de choses puisque vous n'avez plus de communication avec la personne. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais vous décrire quand même le personnage pour que vous soyez sûrs que ce soit votre tirage. Je vais essayer de décrire un petit peu votre passé entre vous deux, vous, comment vous voyez cette personne, vous, comment vous vous sentez par rapport à cette personne et je vais vous décrire ce personnage. À partir de là, vous pourrez être sûrs que c'est votre tirage et on va aller décortiquer. OK ? Donc, ça peut être vraiment pas mal parce qu'en effet, le but, moi, toujours, c'est de vous ramener à vous. Sachez-le, c'est bien de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Des fois, ça peut valider quelque chose, ça peut vous ramener en paix, ça peut vous stopper le mental qui essaye de comprendre, essaye de comprendre et « Ah oui, ceci explique cela, ah, je me pose ». Donc, ça peut être ça l'idée, ça peut être aussi d'aller voir pourquoi vous avez cette situation-là. Quelqu'un encore dans le cœur, quelqu'un encore dans vos pensées, alors que vous n'avez plus du tout de communication, ce qui n'est pas logique puisqu'on vit normalement dans l'instant présent. Donc, si cette personne n'est pas là, c'est que dans l'instant présent, tu es rempli par autre chose. Pas forcément au niveau sentimentale, mais tu es normalement épanoui par autre chose malgré tout. Donc, voilà, il y a quand même un déséquilibre si on est encore amouraché par quelqu'un aujourd'hui avec qui on n'a plus de communication depuis pas mal de temps. OK ? Mais on va aller voir tout ça. Donc, je vous laisse choisir. Vous avez trois tas devant vous. Donc, vous avez trois tarots différents. Vous avez le Danelor. Donc, c'est un oracle. Oracle Danelor qui se tire à l'endroit à l'envers pour le tas numéro 1. Pensez bien à la personne parce que là, vous êtes obligés de penser à une personne, d'accord ? Parce que c'est qu'est-ce qu'il en est entre vous, qu'est-ce que cette personne, où est-ce qu'elle en est vis-à-vis de vous alors que vous n'avez plus de contact. Donc, pensez bien à cette personne. Le tarot mystique pour le tas numéro 2. Et les déesses contemporaines pour le tas numéro 3. Voilà. Donc, je vous laisse penser à la personne de votre choix et choisir votre tas. Et si vous le souhaitez pour les personnes qui ont du mal à choisir, à faire un choix, on me l'a déjà dit peu de fois, mais on me l'a déjà dit que c'était difficile de se faire confiance par rapport à un tirage à choix, je vous invite à aller voir dans la minuterie, vous écoutez le début du tas numéro 1, je vous décris le personnage. Pareil pour le tas numéro 2 et pareil pour le tas numéro 3. Et ça peut vous aider à voir si déjà, il y a un message pour vous aujourd'hui dans ce tirage à choix et s'il y a bien un tas qui vous interpelle, qui vous parle de votre situation et de cette personne. Alors, je vais commencer avec le tas numéro 1. Je vous dis à tout de suite. Alors, je voulais tirer les cartes en avance, mais là, je suis obligée de le faire, en tout cas pour le personnage. J'ai déjà des messages par rapport au personnage là du tas numéro 1. On me dit que c'est quelqu'un qui manque d'abondance aujourd'hui, qui manque de satisfaction au niveau matériel. Donc, je sens que c'est... Franchement, le premier message que je ressens très fortement, c'est plutôt quelqu'un qui a des gros soucis d'argent, qui a des déceptions. Par exemple, voilà, c'est quelqu'un qui a 35, 40 ans et puis qui est beaucoup dans la nostalgie, dans le sens qui se dit, oui, normalement, j'aurais pu être propriétaire, je devrais avoir une vie de famille. Tu vois, ce côté, j'ai raté ma vie, qu'est-ce que j'ai fait ces dernières années ? Voilà, un sentiment d'amertume par rapport à l'abondance au sens large. Donc, oui, l'argent, je l'ai quand même ressenti, manque d'argent, manque de stabilité. Tu vois, j'arrive à un âge où j'aurais dû être déjà propriétaire, je devrais déjà avoir mon permis, je devrais, tu vois, ces choses-là et aussi peut-être en rapport avec une vie de famille. Tu sais, le sentiment, je ressens de l'amertume chez cette personne, le sentiment de ne pas, de t'avoir raté sa vie, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Si c'est quelqu'un de très jeune, donc 18, 20 ans, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup sa condition, ça peut être quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses difficiles dans l'enfance mais qui est très, qui ramène beaucoup de ça sur le tapis, ce qui justifie ces problèmes actuels. Ce n'est pas méchant quand je le dis mais c'est un peu comme si cette personne, en fait, elle est en train de se bloquer elle-même parce que le fait de regarder en arrière, oui, mais moi, j'ai eu telle famille, moi, j'ai eu telle enfance, moi, j'ai vécu telle chose mais toujours le regarder fait qu'elle a peut-être 18, 20 ans, 25 ans, 30 ans, elle a tout aujourd'hui. Je ne dis pas que ça va être facile mais elle a quand même plein de possibilités si elle mettait son énergie à l'instant présent pour changer la donne justement. Si elle se plaint d'avoir beaucoup galéré financièrement, elle pourrait peut-être se donner le moyen de gagner mieux sa vie parce que maintenant elle est quelque part entre guillemets libre. Voilà. Il y a un truc de cet ordre-là où je dois dire, où cette personne perd beaucoup de temps et d'énergie mais inconsciemment, c'est une manière pour lui ou elle d'éviter n'importe quel échec parce que du moment que je pars du principe que je mets en avant, que je ramène toujours sur le tapis le fait que moi, j'ai eu telle vie, que moi, je n'ai pas eu de chance, que moi, j'ai été abandonnée, j'ai vécu dans une famille pauvre, j'avais une maman alcoolique, tu vois ce que je veux dire ? Du moment que tu ramènes ça, c'est inconsciemment pour justifier que tu ne t'en sortes pas, que tu ne puisses pas et donc tu n'essaies pas et ça t'évite l'échec. Donc, c'est inconscient mais c'est une forme de protection mise en place mais qui est destructrice. Donc, il y a ça. On m'a dit autre chose. Oui, alors c'est quelqu'un qui est en pleine purification. Aujourd'hui, alors purification, il y a vraiment une notion de... C'est quelqu'un qui est en pleine transformation. J'ai senti vraiment l'énergie un peu de l'arcane sans nom, l'arcane, la carte de la mort dans le tarot de Marseille qui est une destruction pour une... C'est un peu le phénix qui va renaître de ses cendres mais avant, cette personne sort de cette période de mort symbolique. Tu vois ? Donc, d'un passage, d'un grand passage à vide. Un long, je sens quand même passage à vide. En tout cas, plus d'une année, c'est sûr. Ce n'est pas deux, trois mois. Donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est en errance. Qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, qui elle est. Enfin, voilà, je ressens ça. C'est quelqu'un qui a été poussé à vivre au présent. Mais c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui aurait tendance à vivre dans le passé, à vivre dans des regrets et à perdre le temps au moment présent. Et dans cinq ans, il va encore reprocher de il y a cinq ans pourquoi je ne me suis pas bougée. Mais parce qu'il y a cinq ans, tu pensais à cinq ans avant. Et en fait, c'est un schéma, tu vois, autodestructeur. Qu'est-ce que j'ai ressenti d'autre ? Je ne sais pas. Je vais donc bien décrire le personnage. Je ressens plutôt un homme ou une énergie masculine. Donc, soit un homme, soit une énergie masculine. Et si c'est un homme, je sens plutôt quelqu'un dans les tons bruns, cheveux foncés, peut-être mat de peau. Et sinon, en tout cas, c'est quand même viril. Je ne ressens pas quelqu'un de maigrichon tout petit qui ne paye pas de mine, qu'on ne remarque pas, qui est plutôt effacé. Non, je ressens quand même quelqu'un qui a une aura, qui a un charisme. Si c'est une femme, cette personne, c'est quand même quelqu'un de très young. Donc, c'est quelqu'un avec un fort caractère, c'est quelqu'un qui a besoin d'indépendance, c'est quelqu'un qui aime bien faire par soi-même, qui est plutôt ambitieuse, une personne plutôt ambitieuse ou en tout cas, ah ouais, j'entends la propreté. Elle a besoin de propreté, cette personne. Mais en tout cas, quelqu'un d'assez young, assez performante, assez dans l'action, dans le faire. Peut-être quelqu'un qui se lève même très tôt en tant que femme, tu vois, très young. Ouais, on sent quelqu'un de lumineux. Alors, je pense que c'est une personne jolie physiquement. Ouais, je pense que c'est quelqu'un de joli physiquement, je pense que c'est quelqu'un en qui on a facilement confiance, qui dégage quelque chose de... On a envie d'aller vers cette personne, elle attire les gens, cette personne, parce qu'elle dégage, ça peut être par son humour, par son énergie, elle dégage une énergie plutôt lumineuse et ça peut être par son aspect positif. C'est quelqu'un d'assez positif. Voilà, c'est quelqu'un... Moi, ça me fait penser un peu à ces... assez clowns tristes. Comment dire ? Tu sais, on dit que les comiques, les plus grands comiques, ceux qui te font le plus rire, c'est souvent des grands malheureux en vérité. Ça me fait penser à ça. Je pense que les gens voient cette personne comme quelqu'un de très drôle, de très positive, qui n'a pas beaucoup de problèmes. Et quand on rentre en profondeur, quand on connaît cette personne dans l'intimité, au contraire, on se rend compte que c'est quelqu'un de très fragile, c'est quelqu'un de plutôt nostalgique, de plutôt dans les regrets, comme je disais, assez triste, assez pessimiste finalement. Tu vois ? Mais par contre, qui apparaît comme quelqu'un de très solaire. Je pense que c'est quelqu'un qui aime... Alors, soit aujourd'hui ou soit c'est dans son tempérament, c'est quelqu'un qui aime avoir du monde, beaucoup d'amis, beaucoup de sorties, faire des voyages, qui aime le soleil, la plage. Tu vois ? Le côté Ibiza, le côté Club Med, c'est quelque chose qui l'attire, c'est quelque chose qu'il aime bien. Mais je pense que c'est une fuite d'un mal-être profond. Je pense que c'est autant quelqu'un d'extrêmement joyeux que c'est quelqu'un à l'extérieur, que c'est quelqu'un de profondément triste et malheureux à l'intérieur. Tu vois ? Il y a un grand fossé entre ce qu'elle montre, cette personne, comme image et ce qu'elle est à l'intérieur. Donc là, c'est pour être sûr qu'on parle bien du personnage auquel t'as pensé. Sois honnête envers toi-même. C'est très important. Ouais, c'est quelqu'un... Ah oui ! C'est quelqu'un qui s'est perdu. Ça, c'est un message, ça fait deux fois qu'on me le dit, donc il est important. C'est quelqu'un qui s'est perdu ces dernières années ou ces derniers mois, mais j'aurais dit ces dernières années de chemin, qui s'est trompé de chemin en fait, qui a fait une carrière qui n'était pas la bonne, qui a été avec une personne qui n'était pas... Voilà, qui ne correspondait pas à son cheminement au niveau de l'âme ou qui ne lui permettait pas d'exprimer le meilleur de lui-même d'un point de vue de l'ego, développer ses talents, ses dons, ses capacités, de faire son expérience terrestre. Je ne sais pas, mais en tout cas, il ou elle s'est trompé de chemin ces dernières années et d'une manière ou d'une autre, la vie l'a poussé. Alors, je pense qu'il a perdu ou elle a perdu beaucoup de choses ou elle a vécu des choses peut-être difficiles parce que la vie voulait les ramener au bon chemin. Il n'entendait pas sa guillesse intérieure, il ne suivait pas sa voix de la sagesse, il suivait plutôt la voix de la peur et du manque et il créait un personnage, une vie basée sur mes manques et mes peurs. C'est quelqu'un qui a en errance aujourd'hui. Vraiment, c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment où il va et s'il ou elle et s'il ou elle sait, il n'a pas encore les outils, il n'est pas encore sûr de lui ou d'elle. Là, c'est quelqu'un qui est plutôt perturbé. Ce n'est pas le bon timing aujourd'hui. Tu vois, il ne voit pas, il n'entend pas sa guidance. Ce n'est pas encore le moment. Il est en moment, il est toujours en phase de purification, ce personnage. Il va retrouver sa guidance intérieure mais il y aura un bon timing. C'est quelqu'un qui est plutôt dans la fuite et c'est quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui est dans la fuite et pour autant, c'est marrant parce que ça me fait penser un peu à la procrastination. Moi, j'ai eu fait de la procrastination et j'en fais encore et pourtant, je me lève hyper tôt, je me couche hyper tard. si tu me vois et que tu ne rentres pas dans mon intimité, tu te dis oh là là, alors elle, laisse tomber, elle travaille de dingue, elle est hyper... Ouais, alors je travaille de ouf, je suis toujours en train de courir mais ce n'est pas pour autant que je suis performante. Ça, c'est la procrastination, tu vois. Et en fait, je sens ça de cette personne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'actif, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui se bouge quand même mais pour autant, il n'y a pas de performance derrière parce qu'il y a un côté je brasse de l'air où il y a un côté procrastination, je ne fais pas le point, je n'écoute pas ma guidance donc je vais dans des mauvais chemins, je me casse la figure mais j'ai perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de temps entre temps, c'est un peu ça la procrastination, tu vois, comment je la ressens chez cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne ? Ouais, bon, c'est quelqu'un qui me fasse diriger vers l'abondance. Alors clairement, cette personne, son réel problème, quand je dis son réel problème, c'est la racine. Il y a un problème qui est la racine qui a créé un arbre en arborescence, on va dire qui a créé d'autres problèmes. Donc oui, les autres problèmes, on les voit. J'ai peur de l'échec donc je justifie mes problèmes par rapport à ça et ça m'évite de vivre un échec. Je suis dans les regrets, bref, ça c'est le haut de l'iceberg, on va dire. Mais la racine profonde, c'est que cette personne a peur du bonheur. Soit se sent par des karmas, par des vies antérieures ou tout simplement par son éducation ou c'est dans sa nature, c'est quelqu'un qui se sent indigne du bonheur, pas méritant, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui se refusait jusque-là l'abondance, le bonheur. Donc je pense que c'est quelqu'un dès que cette personne avait de l'argent, il y avait une facture qui tombait, dès que cette personne réussissait, elle avait de la compétition, des coups bas, des rumeurs, voire des attaques et sa boîte, elle fermait ou du vol carrément. C'est quelqu'un qui n'arrivait jamais à rester dans l'abondance. Par contre, ça va changer. Ça va changer, c'est quelqu'un qui va reprendre son autorité, qui va se ressentir légitime. Pas tout de suite, tout de suite, je pense que c'est, je vais voir, est-ce qu'on peut me donner une, est-ce que, je sais qu'il y a des saisons ici, alors on peut voir si on va me donner une date. On peut m'indiquer un peu une date s'il vous plaît, par rapport à l'évolution de cette personne vers l'abondance. 29, 29, 9, 10, 11, 11, 11, je sens que ce n'est pas maintenant. En fait, c'est ce qu'on me dit, le secret. Ok, moi je ne sais pas, j'entends janvier, février là, le message. Alors, on me dit quand même clairement que ça dépend de lui ou d'elle parce que c'est quelqu'un qui a du mal, qui est poussé vers une résurrection, mais qui dit résurrection dit qu'il faut abandonner quelque chose, on ne pousse pas à améliorer sa vie actuelle, mais bien à renier, à lâcher sa vie actuelle et en construire une nouvelle. C'est quelqu'un qui se raccroche, soit des personnages de son passé, soit des comportements qu'il a eus dans son passé. Je te donne un exemple, ça peut être quelqu'un qui a misé beaucoup sur l'apparence et donc avait un souci de plaire qui était énorme. Et ça par contre, peut-être, c'est un exemple qu'il faut abandonner ça pour dans le nouveau cycle acter une reconnaissance qui est intérieure. Mais tout le paradoxe c'est qu'une fois que j'ai la reconnaissance intérieure, je manifeste la reconnaissance extérieure. Sauf qu'avant ça, entre je plais à tout le monde mais c'est complètement vide parce que moi je ne me reconnais pas et c'est une fuite de moi-même, entre ce passage-là et ce passage de je me reconnais moi-même et du coup, en conséquence, je m'attire des gens qui me reconnaissent mais dans toute ma splendeur, pas la coquille vide que je montre, pas la surface, tu vois, donc c'est beaucoup plus profond. Mais entre ces deux passages-là, il n'y a plus de reconnaissance de nulle part. Je n'en ai pas moi-même et je n'en ai pas de l'extérieur. C'est ce passage à vide qui est très difficile, tu vois. Cette personne s'y refuse pour l'instant. Elle a un grand besoin. C'était un exemple mais ça peut être plein d'autres choses par rapport à l'argent. Cette boîte, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent donc j'ai la boîte de papa-maman mais avec papa-maman ça ne va pas. Il faut que je coupe les ponts. Je vais me retrouver sans argent. On va me couper les vifs peut-être un passage à vide que je ne veux pas. Donc il y a une résistance donc finalement c'est quand cette personne reconnaîtra qu'à l'intérieur il y a un tombeau donc à l'intérieur il y a une part de lui ou d'elle et je pense que c'est sa part qui s'autorise le bonheur, sa part qui se sait légitime de croquer la vie à pleines dents. Elle a été, tu vois, il y a un tombeau ici. Il faut réveiller cette part-là sans quoi il envoie des mauvais messages à l'univers et une mauvaise manifestation d'attraction qui se passe. Donc moi je sens janvier-février quand même une petite renaissance pour cette personne mais tout va dépendre quand même de cette personne. Donc il n'y a pas vraiment de date définie. Normalement ça devrait te parler déjà cette personne. Alors moi je vais te dire toi vis-à-vis de cette personne. Ok. Toi vis-à-vis de cette personne. Alors toi tu sens alors déjà tu as beaucoup d'affection pour cette personne. On peut parler quand même de beaucoup d'amour mais je sens un amour sain. Je sens un amour tranquille. C'est-à-dire que je ne te sens pas dans un attachement malsain. Je ne te sens pas en train de... Peut-être que tu l'as eu fait dans le passé mais plus maintenant. Je ne te sens pas à te rabaisser à accepter des miettes. Je te sens équilibré. Je sens que tu sens en fait ce que je ressens de toi c'est que tu sens qu'il y a un lien particulier avec cette personne mais toi tu es connecté au niveau de l'âme. Donc tu n'es pas ou plus en tout cas perturbé émotionnellement par cette personne mais tu as presque un amour inconditionnel pour cette personne. Voilà. Et on le retrouve un homme brun pour la majorité c'est en face de vous un homme brun aux yeux marrons. Vraiment. Je ressens ça. Toi tu as pris le fruit de l'expérience donc bravo. Moi je sens que tu es détachée et que tu regardes ce tirage un peu par curiosité peut-être même par bienveillance pour savoir s'il s'en sort ou elle s'en sort mais toi tu es bien tu as pris le fruit de l'expérience tu as beaucoup évolué grâce à cette personne à ce lien tu le sais mais c'était tout en profondeur. Aujourd'hui toi vis-à-vis de cette personne toi vis-à-vis de cette personne ouais tu vois l'été à l'envers et l'ancrage bon toi tu l'étais tu ne veux plus de choses superficielles et l'été elle était à l'envers chez cette personne donc toi tu as dépassé le côté égotique le côté charnel le côté tout le côté relation basée enfin relation égotique qui n'a rien de négatif mais sur la phase basée sur la séduction sur porter des masques pour plaire à l'autre pour se valoriser tu vois ce côté un peu moi je pense qu'on est un peu nombriliste en fait dans notre manière de se refaire avec les autres au niveau sentimental tant qu'on n'a pas dépassé des choses au niveau égotique c'est très nombriliste en vrai mais parce qu'en fait l'autre nous permet de nous rencontrer nous alors soit ton inconscience c'est magnifique et t'évolues soit tu le fais de manière inconsciente mais en fait t'es complètement nombriliste tu dis aimer l'autre mais en fait tu veux absolument exister au travers de quelqu'un enfin bref ça tu sais que cette personne elle est encore là-dedans et toi tu n'en veux plus toi t'as gagné en maturité et surtout toi ce que je ressens c'est que tu ne veux plus de superficialité tu ne veux plus de choses en surface tu ne veux plus de poudre aux yeux tu n'es plus dans l'illusion en fait peut-être que tu l'as été t'as mis des paillettes des guirlandes comme j'aime le dire sur cette personne mais là t'es très objective sur la situation et toi tu veux un ancrage alors ça peut nous dire que toi tu veux un bébé des bébés la vie de famille parfaite acheter une maison t'installer avec quelqu'un quelque chose de solide et tu sais que cette personne ne peut pas te l'offrir mais toi t'es au clair maintenant c'est le moment je veux me caser c'est vous me mettez la bague au doigt vous dégagez alors ça peut être ça mais ça peut aussi être le côté je veux quelque chose qui m'enracine c'est-à-dire qui me fasse grandir qui me ramène au présent je ne veux plus être perturbée puisque je ne suis plus perturbée parce que moi j'ai évolué toi c'est ce que je ressens de toi donc je vais quand même mettre ces cartes pour m'en souvenir dans l'extension je vais remettre toi t'es quelqu'un de plutôt épanoui tu ne veux plus te prendre la tête en fait c'est clairement ce qu'on me dit cette personne j'avais quand même le plus important c'était l'abondance à l'envers l'abondance à l'envers voilà ça l'abondance à l'envers excuse-moi c'est juste pour moi bien sûr que l'abondance à l'envers on va la retrouver à la fin de cette vidéo voilà enfin à la fin de ces temps voilà ça c'est important parce que ça représente bien qui vous êtes ok donc maintenant on va aller voir cette personne vis-à-vis de toi alors ah non je voulais voir votre histoire votre histoire passée quand vous étiez ensemble votre histoire c'était quoi l'énergie de votre lien écoute en tout cas il y avait un beau potentiel oui vous vous êtes poussé mutuellement à vous épanouir ça vous a épanoui d'une manière ou d'une autre soit ensemble ou soit la crise le fait de ne pas pouvoir être ensemble quoi qu'il se soit passé que vous ayez une vraie histoire que ce soit une histoire un actement qui est juste un flirt ça vous a poussé à l'épanouissement personnel vraiment lui ou elle un peu plus tardivement que vous mais en tout cas ça vous a poussé vous vous êtes déjà épanoui normalement quand vous me regardez je sens ça vous êtes déjà en paix avec vous même vous êtes dans une phase d'épanouissement à titre individuel mais c'était beau alors vous vous êtes trouvés beaux physiquement tous les deux c'est ce que je ressens il y a peut-être une histoire de parfum c'est possible quelqu'un les deux vous aimez le parfum l'un d'autre c'est possible vous vous êtes trouvés beaux ouais le soit mais vous n'étiez pas vous même voilà pourquoi ça vous a poussé à l'épanouissement vous n'étiez pas vous même vous portiez des masques sociaux vous n'étiez pas dans le coeur dans l'enfant à l'intérieur votre enfant intérieur vous l'aviez emprisonné d'une manière ou d'une autre cette histoire a réveillé à chacun d'entre vous votre enfant intérieur voilà pourquoi ça vous a poussé vers l'épanouissement pour dire oui à votre enfant intérieur dire oui à ce qui vous nourrit véritablement au niveau de l'âme vous qui m'en regardez vous l'avez compris plus rapidement que cette personne donc ça c'est votre histoire passez on a vu vous vis-à-vis de cette personne et cette personne vis-à-vis de lui donc normalement normalement vous êtes c'est votre tirage vous êtes complètement normalement ça vous a donné beaucoup d'infos pour vous confirmer que c'était votre tirage cette personne aujourd'hui son état d'esprit vis-à-vis de trop oh putain sortie direct ah elle me décrive aïe 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 oh putain il y a beaucoup de choses attends désolé mais j'arrive pas à récupérer les cartes par terre alors elles sont comme ça ouais alors elle aimerait une union avec toi alors ça peut être une histoire j'hésite entre amour ou amitié ça peut mais j'ai quand même ressenti le côté j'aimerais m'unir avec toi dans l'amitié je ressens la fidélité et je ressens la fidélité sur le long terme donc j'aimerais que ça dure j'aimerais que ce soit une histoire où ce que je ressens de cette personne c'est que elle s'y refuse aujourd'hui ok parce que c'était quand même à l'envers mais ce qu'elle aimerait vraiment c'est avoir une union mais tu sais ces unions on est des meilleurs amis en plus d'être des amants c'est très important pour cette personne je pense que cette personne a une grande peur de l'infidélité très très peur de la trahison de l'infidélité des coups bas c'est peut-être quelqu'un aussi qui a du mal à te voir avoir plein d'amis c'est quelqu'un qui aimerait qui est plutôt un peu possessif qui aimerait bien être fusionnel avec toi en tout cas quand il aime il aime bien être fusionnel c'est nous deux qu'on est resté du monde mais en fait c'est une peur encore une fois qu'il parle c'est que cette personne a peur de l'infidélité peur d'être remplacée peur que tu ailles voir ailleurs ou qu'un jour tu le quittes ou la quitte pour une autre donc c'est une manière d'éviter tout ça mais ça va pas régler la peur profonde donc voilà donc pour l'instant ça s'est retourné mais j'ai le sentiment qu'elle attend de tes nouvelles quand même alors tu verras pourquoi cette personne j'ai l'impression qu'elle attend de tes nouvelles ou elle aimerait te donner des nouvelles il peut y avoir un message que tu n'as pas vu ouais je ressens ça un message que tu n'as pas vu ou qu'il n'a jamais vu mais il ou elle j'aurais dit que c'était toi là un état d'esprit ça c'est l'état d'esprit c'est au niveau conscient cette personne j'ai l'impression qu'il y a un message que tu n'as pas vu ça peut être tu sais dans un réseau social en fait c'est un message vu que vous n'étiez pas amis c'est resté bloqué j'en sais rien il y a un truc comme ça un message il t'a envoyé sur ton ancien numéro je ne sais pas il y a un truc un message qu'il croit t'avoir envoyé des fois ça peut être par rapport à WhatsApp si tu changes moi je sais que je change souvent de téléphone le temps que je change mon téléphone que je les réinitialise des fois ça prend 3 jours j'ai des potes qui me disent mais je t'ai écrit tu l'as reçu le message bah non en fait sur WhatsApp tu vois il y a un truc comme ça un message qui s'est perdu pour certains d'entre vous donc peut-être aller fouiller mais il y a quand même une envie d'avoir de tes nouvelles une envie de te donner des nouvelles mais c'est comme si cette personne n'est pas encore prête pour elle veut ça ce que je t'ai dit tout à l'heure mais elle n'est pas encore prête j'ai quoi un bout de deck ouais tu vois le chemin tu sais là c'est le démarrage et c'est écrit attendez tu vois ce que je veux dire c'est le démarrage pour une course par exemple mais tu vois il y a cette notion c'est vraiment quelqu'un qui veut un peu comme toi parce que toi tu veux l'ancrage c'est quand même quelqu'un qui veut sur le long terme si le jour elle va te donner des nouvelles ou les jours où vous vous retrouverez ce sera pour le long terme tu vois mais cette personne aujourd'hui elle ne peut pas peut-être qu'elle a trop de problèmes à gérer ou qu'elle sait que toi c'est pas le bon moment c'est comme s'il y avait un bon timing elle le sait on me parle de la lunaison prochaine donc tu verras selon à quel moment tu regardes cette vidéo la lunaison excusez-moi je ne reconnais pas cet appareil pouvez-vous répéter la commande en utilisant son nom ah bah ça m'a fait flipper ça j'essaie de voir c'est un message pour toi excusez-moi je ne reconnais pas cet appareil pouvez-vous répéter la commande en utilisant son nom pas compris madame je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas donc oui il y a peut-être un problème avec un appareil ici tu vois par exemple avec sa voiture pour venir te voir avec son téléphone pour t'appeler je ne sais pas elle a perdu ton numéro je ne sais pas honnêtement je ne sais pas mais il y a un truc comme ça peut-être je voulais juste te dire que ouais tu vois la chance peut-être de moi la lunaison prochaine on te dit mais moi j'aurais dit pas la lunaison donc lunaison ça veut dire pas la moi je sens que c'est plutôt des nouvelles lunes pas la nouvelle lune qui arrive la prochaine je ne sais pas quand est-ce que tu regardes ma vidéo mais donc ça peut être prendre deux mois encore on va voir au niveau énergétique par contre parce que là c'est consciemment cette personne aimerait avoir de tes nouvelles mais elle sait que ce n'est pas le moment elle sait qu'il y aura un temps elle ne se sent pas prête elle a beaucoup de choses à régler ou elle sait que en tout cas toi ce n'est pas le moment pour te contacter voilà tu sauras mais même inconscient ces énergies te concernant alors je ne sais pas si c'est elle ou toi mais il y a quelqu'un qui doit se poser s'enraciner est-ce qu'il y a quelqu'un qui voyage de trop peut-être elles sont à l'endroit ou à l'envers ciseaux alors cette personne au niveau inconscient alors c'est marrant parce que il y a quand même quelque chose qui bouge moi je vais voir le potentiel pour vous deux pour pas te ouais ça je le sens au début ouais bon alors je vais te dire tout aujourd'hui moi c'est toujours des tirages où je vois en tout cas que c'est un tirage sur à peu près un ou deux mois ici la prédiction par contre je vois l'ensemble au niveau six mois à peu près d'accord ce que je veux dire par là c'est qu'aujourd'hui en tout cas pendant six mois encore donc pour moi six mois c'est le moment présent c'est à dire que si je te dis là en tout cas pendant six mois je vois que cette personne ne va pas changer qu'elle n'est pas bonne pour toi nanana c'est pas te dire j'attends six mois c'est te dire ok je vais vivre le moment présent six mois plus tard c'est vraiment dans longtemps donc on s'en tape là aujourd'hui on lâche ok moi je te dirais de lâcher pourquoi cette personne elle a beaucoup de choses à régler c'est quelqu'un de possessif on me le confirme c'est quelqu'un qui va te couper de tes réseaux et qui va te couper ton évolution peut-être même professionnelle parce que c'est quelqu'un de jaloux c'est quelqu'un de possessif c'est quelqu'un de suspicieux quand t'as quelqu'un de suspicieux tu perds confiance en toi parce qu'on ne te fait pas confiance donc t'es toujours en train de te justifier t'es malgré tout même si t'es forte de caractère ou fort de caractère tu vas quand même te remettre en question tu vas quand même douter de toi petit à petit ça s'immisce en toi et tu vas te sentir mal à l'aise de parler avec un garçon si t'es une femme tu vas enfin bref tu vois donc peut-être que toi au niveau là on te dit toi tu développes tes réseaux en ce moment tu te développes professionnellement peut-être t'as besoin peut-être même de te reconnaître toi-même parce que t'as vécu des galères et tu vas te créer un nouveau réseau pour découvrir le nouveau personnage que t'es devenu après tout ce que t'as traversé bref aujourd'hui cette personne serait toxique pour toi ok il y aurait toujours des problèmes par rapport à ton réseau ok ou tes réseaux imaginons t'es mannequin t'as besoin de te faire voir ou t'es ou je sais pas t'es dans un business à l'international t'as besoin de te faire voir sur les réseaux et que cette personne va commencer à te dire que t'es superficielle mais parce que c'est sa peur qui parle donc elle va commencer à restreindre mais elle te coûte ton évolution donc moi je vous dirais honnêtement là pendant 6 mois je vois que de toute façon cette personne ne va pas évoluer dans un sens qui serait positif pour toi voilà c'est quelqu'un qui au contraire te couperait voilà donc moi je serais toi je lâcherais je lâche prise et je vis pleinement mon nouveau cycle et on verra bien si vous êtes liés on ira voir de toute façon on développera dans l'extension mais parce que cette personne même inconsciemment alors oui elle en a marre de faire des allers-retours peut-être qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours entre vous ou elle en a marre de cette distance entre vous elle en a marre peut-être si tu voyages beaucoup surtout pour ton taf elle aime pas ça voilà je te le dis honnêtement elle voudrait que tu te poses elle voudrait en fait alors il y a cette notion de sortir de la tristesse sortir de la tristesse alors elle est inconsciemment en train de t'ouvrir la porte mais elle en a peur parce qu'elle a une grosse tristesse je te dis c'est une personne qui a peur du bonheur et je pense que que ce soit conscient ou inconscient tu représentes une des formes que peut prendre le bonheur pour cette personne bah elle s'y refuse voilà donc aujourd'hui elle aimerait avoir de tes nouvelles elle aimerait t'en donner il y a peut-être un message qui a été bloqué comme je te disais mais cette personne si elle se lance c'est pour du long terme et elle veut quelque chose de fusionnel avec toi par contre pour elle t'as trop d'amis t'as trop de réseaux on me le dit 2-3 fois donc c'est quelqu'un de très possessif moi je sens elle peut évoluer on a un pacte derrière donc ça sous-entend qu'il y a quand même un contrat entre vous soit c'est un contrat karmique soit c'est un contrat d'âme j'irai voir je pense plus loin dans l'extension mais honnêtement le principal ici c'est que de toute façon ça te sert à toi ton évolution ce n'est pas pour rien cette histoire mais moi ce que je ressens c'est qu'aujourd'hui toi tu dois penser à toi développer tes réseaux peut-être vivre une autre histoire sur le plan sentimental peut-être même que là tu me regardes je le sens tu peux être même complètement détaché tu regardes juste par curiosité et t'as peut-être même déjà quelqu'un et si c'est pas le cas moi je sens que toi de toute façon t'auras quelqu'un prochainement donc voilà mais cette personne elle a quelque chose pour toi oui mais cette personne ne veut pas aujourd'hui enfin n'est pas en capacité de te rendre heureux ou heureuse voilà donc là en tout cas pendant 6 mois cette personne est plutôt toxique pour toi donc j'irai voir plus loin dans l'extension mais est-ce que oui qu'est-ce qu'elle pense ok parce que j'entends ça des personnes qui auraient voulu quand même savoir est-ce qu'elle pense encore à toi qu'est-ce qu'elle pense de toi qu'est-ce qu'elle pense qu'est-ce qu'elle pense cette personne cette liaison sera intense mais courte manque d'alchimie certain un mal pour un bien ok cette personne depuis le début je le sens c'est une personne qui a du mal à faire confiance parce qu'elle a la blessure de trahison ou d'injustice et cette personne elle se dit qu'avec toi c'est intense mais ça va forcément être court voilà pourquoi mais elle sent que c'est toi mais en fait c'est elle qui a un problème puisque toi on voit que t'es prête à l'ancrage et je te sens beaucoup plus en paix et donc beaucoup plus mature que cette personne mais cette personne en fait je t'ai dit tu représentes un peu une des formes du bonheur dans le sens où avec toi c'est vraiment puissant intense mais le problème c'est que cette personne plus c'est puissant plus c'est intense plus elle veut te posséder plus elle veut te cacher parce que plus c'est fort et plus j'ai peur de te perdre donc en fait ça peut être très toxique donc cette personne elle se dit qu'avec toi vaut mieux rien faire parce que de toute façon quand elle vit un truc avec toi c'est hyper fort mais elle sent que de toute façon ça va pas durer voilà donc elle se dit que c'est un mal pour un bien que vous ne soyez sans nouvelles en gros aujourd'hui c'est comme si elle est en train de se convaincre elle pense à toi oui on te le confirme oui je sens qu'elle pense à toi mais elle est en train de se dire c'est mieux qu'on lâche parce que je vais souffrir avec cette personne elle sent qu'avec toi elle va souffrir et c'est vrai parce que tu vas réveiller ses peurs mais parce que cette personne doit régler des problèmes internes donc c'est pas à toi de les régler quoi donc mes chouchous je vais développer ça dans l'extension je vous fais des gros gros bisous pour ceux qui s'arrêtent là je vous remercie infiniment et pour les autres je vous dis à tout de suite je pense que je prendrai des tarots dans l'extension mes chouchous j'aime bien les voir vous savez les tarots je vous fais des gros bisous et je passe au tas numéro 2 bye bye et le tas numéro 2 alors je vais faire comme le tas numéro 1 pour décrire cette personne je vais le faire en direct je crois que j'ai fait tout en direct ouais je voulais gagner du temps en faisant pas en direct mais je sens on va voir en tout cas pour présenter le personnage je sens qu'en ce moment on me donne des messages vraiment inspirés même en dehors de mes cartes donc il faut que je le fasse en direct alors je vais te présenter le personnage auquel tu as pensé sois honnête envers toi-même est-ce que ce tirage est pour toi ou non normalement tu devrais tout de suite le reconnaître voilà n'arrange pas les choses à ta guise ok bon déjà je ressens quelqu'un avec un fort potentiel là je ressens quelqu'un de plutôt sain et équilibré contrairement au tas numéro 1 honnêtement je ressens quelqu'un de sain et équilibré je ressens quelqu'un de créatif bon communicant qui a beaucoup d'amour à donner ça peut être quelqu'un qui paraît un peu égoïste aujourd'hui parce qu'il a besoin de se découvrir de s'aimer lui-même d'expérimenter ou elle-même donc elle peut paraître cette personne soit papillonnant soit infidèle c'est possible mais en vérité c'est quelqu'un qui a besoin d'être fidèle à soi actuellement parce qu'elle est en plein épanouissement en pleine effervescence en pleine expression de soi et elle en a besoin pour être dans un 3 et un 1 ça sous-entend que c'est un nouveau cycle pour cette personne donc peut-être qu'elle sort d'une période où elle ne pouvait pas s'exprimer elle ne pouvait pas être elle-même et donc là c'est tout à son honneur quand même d'être fidèle à soi dans cette période où elle est en pleine effervescence en pleine expression de soi en plein développement de ses projets ou développement de sa créativité ça peut être une femme ou en tout cas un homme qui a développé son côté féminin oui on me dit bien ça peut être quelqu'un qui vient de se séparer d'un engagement soit sentimental soit professionnel mais qui ne l'épanouissait pas il s'est libéré d'un blocage il s'est libéré d'une période de ralentissement de blocage alors vraiment moi je sens mes chouchous cette personne je la sens bien et je sens que je dois vous dire à vous que si vraiment vous aimez cette personne ou si vraiment vous avez de l'affection pour cette personne valider cette période qu'elle vit parce que moi je sens que c'est quelqu'un qui a été ralenti empêché bloqué pendant longtemps et qui a enfin aujourd'hui la liberté de s'exprimer de se découvrir d'expérimenter de développer sa créativité peut-être même par exemple quelqu'un qui a vécu 20 ans dans un mariage les 5-6 dernières années très malheureux on ne faisait plus l'amour on ne se parlait plus le divorce ça a été très compliqué c'est peut-être normal que cette personne veuille aujourd'hui pas s'engager séduire pas se prendre la tête voilà ça peut être une personne qui est dans cet état d'esprit là mais je pense qu'on ne peut que reconnaître que enfin voilà c'est comme si je devais vous dire on ne peut rien lui reprocher pour l'instant en tout cas moi je le dis le tas numéro 1 j'ai dit que c'était un peu toxique c'est triste mais c'est un peu toxique là non là je sens ouais un empereur regarde alors ça peut être quelqu'un qui est riche qui est stable financièrement en tout cas quelqu'un qui a une une forme d'autorité aujourd'hui c'est quelqu'un qui est fidèle à soi donc l'avantage de ces personnes-là quand même c'est que c'est quand même des personnes fiables alors je ne sens pas quelqu'un qui t'a dit ouais qui t'a promis des choses tu vois on va voir après vis-à-vis de toi mais en tout cas je ne sens pas que tu puisses le reprocher une malhonnêteté quelqu'un qui t'aurait promis des choses et qui t'aurait déçu quelqu'un qui non je pense que c'est quelqu'un qui assume aujourd'hui être fidèle à soi penser à soi développer ses projets être voilà je sens quelqu'un comme ça aujourd'hui je sens quelqu'un de sain sincèrement alors ça peut être quelqu'un aussi ouais que des cartes à l'endroit roi de bâton alors c'est quelqu'un qui est très concerné par sa vie à titre individuel c'est quelqu'un qui est en plein en plein développement de ses projets qui est peut-être même populaire qui vise en tout cas soit la popularité de notre société soit en tout cas la réussite c'est quelqu'un qui a des choses à se prouver moi je sens vraiment quelqu'un l'image que jette cette personne c'est quelqu'un qui était dans une boîte comme un oiseau qui a été enfermé et on lui a ouvert sa cage tu vois et ben c'est comme si en fait ce serait malhonnête on vient de laisser sortir cet oiseau il vit enfant et qu'on dise non non moi je le veux bim dans une autre boîte non dans une autre cage laissons-le ou là s'exprimer cette personne libre elle a besoin de liberté mais elle pense à elle alors elle peut paraître égoïste oui mais c'est un bon égoïsme et d'ailleurs dans les énergies actuelles je ne sais pas quand est-ce que tu regardes mon tirage mais en tout cas si tu l'encaires le moment je le sors c'est clairement ce qu'on nous recommande au niveau du collectif parce qu'on nous a bien dit si tu veux changer quelque chose dans le monde change déjà vraiment toi donc sois un minimum égoïste pour te satisfaire te nourrir te développer te être fidèle à toi bref concentre-toi sur toi et quand toi tu seras épanoui quand toi tu seras rempli quand toi tu seras riche à l'intérieur tu pourras du coup augmenter les vibrations de ce plan des restes servir d'influence pour les autres et les gens qui sont épanouis nourris ce n'est pas des gens qui critiquent ce sont des gens qui ont du temps pour aider qui ont du temps pour écouter voilà donc elle est au top cette personne je la valide je vous le dis je la valide cette personne ok ouais regarde c'est quelqu'un qui a soit reçu une autorité extérieure qui a été manipulée qui a été empêchée qui a eu beaucoup de soucis elle sort d'un cycle difficile et elle est enfin en train de se retrouver de retrouver une fierté personnelle ouais c'est magnifique ouais c'est quelqu'un qui a acquis alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui a beaucoup manqué d'amour ces dernières années et là elle retrouve cette personne l'amour au sens large elle est vraiment saine c'est vraiment une belle personne je vous le dis elle est en train de retrouver l'amour au sens large aimer son pro aimer son physique aimer sa vie au quotidien aimer les gens qui l'entourent à l'instant présent je ne pense pas qu'elle soit encore prête ou prêt ou qu'il soit prêt ce personnage à s'investir pour l'instant dans un couple sérieux je ne suis pas sûre mais bon ça peut être une reine de denier qui lui a mis ça alors ça peut être une mère 10 dp ici ça peut être une mère qui l'a énormément conditionné manipulé inconsciemment inconsciemment qui a essayé de le le formater il y a presque une lobotomisation ici voilà lobotomiser lobotomisation une reine de denier à l'envers ça peut être une mère ça peut être quelqu'un de très superficiel très matérialiste peut-être une femme vénale donc une ex-femme ou autre mais c'est quelqu'un de très autoritaire ça peut être une femme vierge capricorne ou taureau c'est une énergie féminine possessive critique insatisfaite de sa vie voilà c'est ça comme ça ok maintenant on va mettre une carte pour ce personnage donc je retrouve le 7 dp ouais c'est quelqu'un vraiment qui est en train de développer ses projets qui est en train vraiment de s'épanouir mais c'est à titre individuel alors c'est vrai c'est vrai elle peut paraître en train de papillonner elle peut paraître parce qu'elle a d'autres oeufs et tu fais partie peut-être de ses oeufs ici tu vois dans son panier elle a 1, 2, 3, 4 oeufs et elle a 2 oiseaux ça veut dire qu'elle a tu peux faire partie de ses oeufs donc elle a peut-être envie d'être avec toi on ira voir plus loin mais peut-être envie d'être avec toi mais en même temps elle a envie de passer du temps avec son enfant par exemple et en même temps elle a envie de développer tel projet à titre individuel donc elle pense un peu à ces choses-là mais là pour l'instant elle n'a qu'un oeuf et elle ne s'occupe que d'un oeuf et je sens que cet oeuf c'est une métaphore c'est mon épanouissement personnel voilà c'est un 7 c'est solitaire le 7 c'est quelqu'un qui est assez solitaire aujourd'hui qui est en train de retrouver confiance en soi qui est en train de retrouver son panache sa vitalité voilà c'est quelqu'un en pleine reconstruction pas résurrection c'est dans la matière reconstruction très concentré sur ses projets à titre individuel alors je pense que c'est toi d'accord de ta préteresse mais je n'ai pas posé de question toi vis-à-vis de cette personne c'est toi elle ressort par contre elle est comme ça alors honnêtement je vous le dis il se peut que je dois vous dire à vous autant dans le tas numéro 1 je sentais que les personnes qui me regardaient étaient très épanouies et qu'en face elles allaient plus les ralentir là je sens que c'est à toi que je dois tirer une sonnette d'alarme que je dois te dire qu'il y a un manque affectif chez toi il y a peut-être une dépendance affective consciente ou inconsciente chez toi on va voir toi vis-à-vis de cette personne ouais alors toi tu n'y crois plus mais toi t'en es où au niveau sentimental ouais tu vois et cette personne elle a que des cartes à l'endroit tu n'as que des cartes à l'envers alors je sens que toi tu as un manque terrible de reconnaissance de ton physique je sens que soit tu es complexé par ton physique soit c'est ta vie tu n'es pas dans un accomplissement pour moi si c'est ton tirage tu n'es pas dans une carrière qui ne t'est pas nourrie tu n'es pas dans une productivité au quotidien tu n'es pas satisfaite de toi de ta personne tu n'es pas nourrie déjà par toi-même je sens que tu es insatisfaite de ta vie et je dois te dire je suis désolée c'est vraiment un message que je passe avec tout l'amour je te le transmets si ce tirage te parle c'est comme si je devais te dire tu fuis tes responsabilités en pensant à cette personne voilà c'est que peut-être même alors encore une fois moi je vous passe les messages et mon but c'est vraiment de vous soutenir de vous aider je fais du coaching donc mon but c'est pas de vous faire du mal mais chouchou d'amour si ça vous parle j'ai quand même ce message à dire qu'il y a une petite hypocrisie inconsciente chez toi c'est de projeter sur cette personne que cette personne est malhonnête que cette personne est ne sait pas ce qu'elle veut et en vérité cette personne elle est en place elle est épanouie et elle se donne les moyens et elle s'honore et elle s'aime elle se respecte elle est vraiment dans cette dynamique et toi en fait ce que tu recherches tu projettes sur cette personne peut-être tu dis que cette personne elle est malhonnête que cette personne elle est vicieuse que cette personne elle est x y chose qu'elle sait pas ce qu'elle veut ou tout ça et en vérité c'est toi qui as du mal à être déjà en amour de toi en respect de soi il y a un manque de confiance en toi il y a un manque peut-être de volonté enfin tu vois je vais voir le conseil qu'on te donne à toi tu vois roi de nez alors toi on te pousse à te responsabiliser à prendre ta vie en main à te réaliser à titre individuel à développer tes projets à aller au bout de tes projets à retrouver ton autorité personnelle à reconnaître ta valeur donner du crédit et de la valeur à ce que tu veux aller dans le sens de ce que tu veux mais déjà à titre individuel c'est comme si tu devais retrouver une dignité toi parce que ton comportement en amour c'est comme si en fait t'es en train de te faire du mal c'est à dire que t'as un manque de confiance en toi un manque d'épanouissement personnel un manque de courage et de volonté parce que t'as un manque de confiance en toi et en fait tu vas vers des hommes ou des femmes c'est ce que je ressens si c'est ton tirage qui te renvoie cette image mais toujours en fait c'est un cadeau qu'il te tend parce qu'il te dit non va va t'aimer toi-même sans quoi tu vas toujours être maltraité malmené parce qu'en fait tu te maltraites toi-même en regardant l'autre et jamais toi en aimant l'autre et jamais toi-même en respectant l'autre mais en te respectant jamais toi tu vois donc il se peut d'ailleurs que tu es dans un cercle vicieux où en fait tu es déjà dans un grand manque vide et ils creusent encore plus ce vide ces gens-là parce que tu leur donnes de l'importance de l'énergie et ils te renvoient encore à cette image encore pire de manque de confiance en soi tu vois parce que presque il viendrait inconsciemment bien sûr te valider dans bah oui toi quand on n'a pas confiance en soi c'est qu'on ne se sent pas assez et ces personnes quand elles ne te rappellent pas ou qu'elles ne veulent pas s'engager avec toi ou qu'elles ne te considèrent pas elles te disent oui c'est vrai tu n'es pas assez dans leur comportement elles viennent valider ça mais en vérité ce qui se passe c'est qu'elles viennent te pousser à regarder en face que tu crois ne pas être assez donc toi on te demande en tout cas de te concentrer sur toi aujourd'hui roi de denier ouais parce qu'il y a un manque d'équilibre où tu donnes beaucoup d'attention et d'énergie à l'extérieur et peu à toi-même voilà ce que je ressens on va voir cette personne vis-à-vis de toi aujourd'hui ouais il faut de la persévérance peut-être te faire aider si tu as les moyens par un change te créer une routine affronter les défis prendre vraiment ta vie en main c'est ce qu'on te recommande cette personne vis-à-vis de toi cette personne non alors mes chouchous d'amour je vais voir encore une autre carte alors honnêtement le potentiel elle te pousse à la remise en question cette personne qu'est-ce qu'elle aimerait qu'est-ce qu'elle aimerait cette personne ok alors ok alors mes chouchous si ça te parle ce tirage cette personne honnêtement je te le dis honnêtement aujourd'hui elle a choisi quelqu'un d'autre c'est ce que je ressens elle a quelqu'un d'autre dans le coeur cette personne elle a de l'affection pour toi par contre c'est là où c'est intéressant ce tirage c'est que il y a un potentiel soit d'une très belle amitié soit d'une très belle romance oui mais c'est comme si je devais te dire avec tout de l'amour que vraiment je te le dis avec amour c'est comme si c'était toi qui bloquais ce deux de couple donc ce qui est très intéressant c'est que quelque part cette personne peut te servir de carotte c'est à dire que oui avec cette personne vous auriez pu c'est ce qu'on me dit être dans un deux de couple cette jolie histoire d'amour qui est nourrissante où on se comprend où on est d'égal à égal où on s'épanouit mutuellement mais toi tu es en 9 d'épée et en 5 de couple c'est à dire que toi tu as beaucoup de complexe physique encore une fois tu vois je t'en parlais tu as beaucoup de complexe physique tu dégages un côté je ne suis pas assez qu'il soit inconscient ou conscient d'accord ce côté là il y a beaucoup de choses que tu n'as pas libéré à l'intérieur de toi ok il y a une guérison à effectuer pour retrouver un amour de soi pour ne plus te mentir mais il y a à se réaliser à titre individuel donc oui si tu te regardes toi que tu te soignes toi que tu prends soin de toi que tu te nourris toi que peut-être que tu es un 2 et repose le doigt sur la papesse c'est vraiment ça la papesse c'est l'amour pur au sens large si tu es un 2 ou un 20 prête attention parce que ça veut dire que tu sais normalement vibrer l'amour au sens large et surtout le gros danger d'un 2 c'est de vouloir absolument être à 2 pour exister et peut-être que tu as un gros challenge aujourd'hui donc on te dit que cette personne elle a de l'affection c'est peut-être encore inconscient parce qu'aujourd'hui cette personne elle te comment elle te perçoit elle te voit complexée elle te voit torturée elle te voit en manque elle te voit presque elle a peur de cet envahissement émotionnel en fait tu vois elle elle est pas du tout là dedans pas du tout ok donc vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde cette personne elle a le sentiment je te le dis honnêtement inconscient ou conscient mais elle a ce sentiment de devoir te prendre en charge et cette personne elle n'a pas envie de prendre en charge quelqu'un d'autre que soi-même et elle est dans le juste c'est ce qu'on me dit depuis le début donc si toi tu prends le temps de te réaliser que tu prends le temps de la solitude du non-amour venant de l'extérieur pour accepter un amour intérieur un amour de soi oui un grand potentiel d'une jolie amitié d'une jolie collaboration professionnelle voire d'une jolie romance mais aujourd'hui cette personne je sens qu'elle a quelqu'un d'autre dans le coeur je te le dis et que vous n'êtes absolument pas dans la même dynamique la même vibration par contre elle te pousse à arrêter de te mentir à toi-même on me dit moi je pense que tu projettes beaucoup de choses à l'extérieur et que tu as une grosse remise en question à faire mais pas dans le sens où tu es coupable c'est elle te ramène à toi à t'honorer tu vois et à arrêter de te mentir à toi-même dans le sens c'est l'autre c'est à cause de non donc si vraiment toi tu n'es pas dans un épanouissement personnel un développement de soi que tu ne considères pas vraiment ta vie que tu ne te mets pas une routine quelque chose qui te permette de régler des choses ou de t'épanouir ou d'atteindre tes objectifs va là-dedans à fond tu vas ainsi devenir un roi de denier et là tu pourras tu vois toi tu es un roi de bâton cette personne est un roi de bâton à l'endroit et toi tu as un roi de bâton à l'envers donc je sens que c'est quelqu'un qui a confiance en soi qui développe ses projets en fait c'est ça c'est comme si je devais te dire pourquoi tu aimes cette personne parce que cette personne elle dégage elle a beaucoup de charisme elle a beaucoup d'aura elle a beaucoup de tu sens qu'elle a beaucoup à partager pourquoi ? parce qu'elle s'adore voilà pourquoi déjà elle paraît nourrissante c'est pour ça que tu es attiré par cette personne en plus de ça c'est quelqu'un qui est fidèle à soi donc c'est très réconfortant les gens comme ça tu vois tu sens que c'est une grosse épaule sur laquelle tu pourras te poser et en fait on te dit à contrario bah si tu veux qu'on t'aime autant que toi tu aimes que tu es attiré par ces personnes il faut peut-être que toi aussi reconnais ce que tu aimes chez les autres et développe-le déjà en toi en gros c'est ça d'accord ? donc on va développer tout ça dans l'extension mes chouchous j'espère que ça vous a aidé vraiment là le je te confirme que cette personne elle a de l'affection mais je sens pas qu'elle pense beaucoup à toi je te le dis honnêtement si tu te demandais si elle t'attendait non je sens que c'est quelqu'un de concentré sur ses projets qui a peut-être choisi quelqu'un d'autre ou qui a quelqu'un d'autre dans le coeur aujourd'hui pour elle c'est lourd émotionnellement voilà que ce soit conscient ou inconscient pour elle le lien avec toi c'est lourd émotionnellement donc elle n'est pas concentrée sur toi elle est concentrée sur ses projets elle est concentrée sur elle-même mais c'est vrai qu'il y avait un potentiel et donc là on me véhiculait ce message à te passer c'était ça le plus important donc je développerai tout ça dans l'extension et pourquoi pas j'irai voir si toi tu vas pas rencontrer quelqu'un d'autre et comment ça va évoluer déjà pour toi à titre individuel ça peut être intéressant je te fais des gros gros bisous et je te dis à tout bientôt bye bye ou à tout de suite sur l'extension pardon hello mes chouchous alors toi j'ai eu un message en prenant ce tarot parce qu'il est espagnol et j'ai senti soit c'est quelqu'un d'origine étrangère ou soit c'est quelqu'un de très mystérieux que t'as du mal à cerner voilà ce sont les hommes ou une femme ta numéro 3 je vais aller voir cette personne qui est là alors qui est cette personne on va tirer à l'endroit à l'envers pour être sûr que ce soit ton tirage concentre-toi alors à son neuf j'ai un peu du mal à aller mélanger cette personne du tas numéro 3 c'est quelqu'un qui est en fin de cycle pour un nouveau cycle alors c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas dans un projet enfin qui n'est pas dans la réussite aujourd'hui mais qui est en train de se redécouvrir de se réémener soi-même de se reconstruire en tant qu'individu mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans la réussite qui n'est pas forcément soit c'est quelqu'un qui est au chômage ou soit c'est quelqu'un qui n'est pas qui est en train d'essayer de tenter de développer un projet de développer son activité mais c'est pas encore ouais elle est en cours de bâton elle est surtout en fait en train de se reconstruire à titre individuel en tant que mon personnage mon individu l'individu que je suis voilà à ce niveau là elle est dans un nouveau cycle en train de s'aimer à nouveau de reprendre confiance en soi reprendre courage volonté tout ça mais elle est encore instable sur le plan matériel professionnel peut-être qu'elle est en plein déménagement en plein voyage c'est peut-être pour ça que j'ai eu ce tarot espagnol d'ailleurs ouais l'ermite elle est sortie de sa petite zone de confort elle est sortie alors si c'était quelqu'un c'est possible que ce soit un personnage qui depuis longtemps là était un peu isolé du monde bon vous êtes en non communication donc ça peut vous expliquer ça c'était quelqu'un qui avait besoin de se recentrer de se retrouver seul mais là je sens que c'est quelqu'un qui a un projet de voyage un projet de se déplacer qui a quelque chose à développer qui lui tient à coeur déjà on lui dit qui est ce personnage du tas numéro ouais elle tombe à l'endroit et à l'envers et c'est le 4 de coupe ok alors c'est quelqu'un qui avait fermé son coeur mais qui est en train de le réouvrir ça fait très longtemps que cette personne a fermé son petit coeur ça fait très longtemps que cette personne je sens elle ressemble un peu bon je sais pas je sens que c'est une personne qui affichait un sourire affichait n'aimait pas montrer qu'elle était qu'elle était en manque d'amour qu'elle était en manque d'affection qu'elle était en manque d'épanouissement personnel donc elle donnait le change peut-être mais ça fait très longtemps qu'elle a fermé son coeur qu'elle n'est pas satisfaite de sa vie qu'elle n'est pas épanouie je la sens pas malheureuse et triste je la sens blasée voilà ça fait très longtemps qu'elle est blasée cette personne voilà et là elle sort de cette étape là et je pense que c'est grâce à un projet ou un voyage qu'elle retrouve de l'enthousiasme ça c'est très positif ouais elle est en train de se donner les moyens ouais je pense que c'est ça je pense que c'est quelqu'un qui peut être par exemple capricorne ou qui a besoin d'un dynamisme de capricorne c'est quelqu'un d'ailleurs si t'es capricorne ça lui ferait beaucoup de bien d'être avec un capricorne à moins que ce soit un capricorne ok signe lunaire ou signe solaire pourquoi c'est quelqu'un qui prend plaisir et qui se sent vivant à travers l'atteinte d'un objectif la réalisation de quelque chose et tout le chemin pour parcourir tout ça enfin tout le chemin pour arriver à un objectif c'est quelque chose qui le stimule si cette personne n'a pas d'objectif et n'a pas des des choses à mettre en place pour atteindre un objectif c'est quelqu'un qui est blasé qui s'ennuie tu vois et qui est un peu déconnecté de la vie qui est un peu tu vois donc là cette personne elle a un objectif qui lui tient à coeur et ça le stimule ça le ramène à la vie ça lui fait du bien voilà mais je sens que c'est une personne qui a été très isolée qui a gardé beaucoup de choses pour soi qui a fermé son coeur pendant des années peut-être un cycle de 10-12 ans très seul très solitaire des trois ça peut être celui ou celle qui est un peu plus spirituel qui est un peu plus éveillé parce qu'il ressemble un peu ce personnage à ce que j'ai vu dans les énergies collectives je sais pas quand est-ce que tu regardes mon tirage mais moi je le sors ce tirage là au moment où je veux je viens de faire une énergie collective enfin les énergies collectives dans une autre vidéo dans un tirage à choix et on a vu que vraiment les gens plutôt éveillés plutôt en conscience sortent d'un cycle de 10-12 ans où il n'y avait rien quoi où c'était un peu ouais on n'avait rien de très parce qu'en fait on a dépassé notre âme à dépasser les plaisirs qui sont éphémères pour atteindre un bonheur qui est éternel pour se reconnecter à la puissance intérieure d'où tout découle afin d'être maître de son petit monde d'être créateur d'être connecté à la source de toute beauté de toute abondance de tout amour ok donc ça peut être quelqu'un qui d'une manière ou d'une autre est quand même éveillé spirituel je sens ça donc on sent que c'est quand même quelqu'un qui va beaucoup changer alors c'est quelqu'un qui est en train de se retrouver soi donc il y a quand même cette dynamique dans les trois tirages d'égoïsme alors ta numéro 1 il y a l'égoïsme parce que je suis en résistance de changement et de remise en question voilà pourquoi j'ai dit au tas numéro 1 pour moi c'est trop toxique il faut lâcher prise avec ce personnage en tout cas aujourd'hui voilà tas numéro 2 il y a de l'égoïsme mais sain en mode je développe mes projets je pense à moi je me réalise et ça sert un peu de coaching à la personne en face autant là je ressens que c'est vraiment peut-être que toi tu es très spirituel aussi peut-être que là s'il y a un lien d'âme ça peut être dans ce tas numéro 3 typiquement un parcours flamme jumelle typiquement là il y a à vous réaliser à titre individuel à vous retrouver à titre individuel à vous reconnecter à l'amour au sens large donc quelque part inconditionnel qui n'est pas dans l'attachement qui n'est pas dans l'attente qui n'est pas dans le besoin je ressens plutôt quelque chose d'assez sain quand même je vais voir toi toi on va voir non je vais voir je vais re je vais pardon je ne sais plus ce que je dis je crois que cette carte on va l'enlever parce que je ne sais même pas pourquoi je tirais les cartes qu'est-ce que cette personne qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette personne pour être sûr que ce soit la personne qui tu as demandé ce tas j'ai le 3 de Denis à l'envers ouais c'est quelqu'un d'assez solitaire alors aujourd'hui c'est quelqu'un qui veut vraiment je sens un battleur en fait je sens quelqu'un qui est dans un nouveau cycle et dans une étape de battleur alors le battleur c'est quelqu'un qui sort d'un cycle difficile qui a sorti la tête de l'eau et qui pose tous ces outils sur la table c'est à dire ok j'ai vécu des choses difficiles j'en ai compris des leçons ça a renforcé mon caractère ça m'a fait prendre conscience de certaines choses ça m'a changé ça m'a modifié donc je fais le point mais je me regarde moi en face je suis concentré sur moi dans un but d'aller vers quelque chose de nouveau pour moi pour me développer pour m'enrichir à titre individuel ok cette personne elle est dans cette étape là aujourd'hui elle ne veut pas être influencée elle ne veut pas de conseils elle ne veut pas trop relationner avec les gens elle veut se concentrer sur elle voilà un peu comme ta numéro 2 sauf que là c'est plus dans un but quand même plus profond ta numéro 2 c'est plus à titre individuel je veux me réaliser point là c'est je veux carrément être quelqu'un d'épanoui être quelqu'un de saint voilà je ressens ça elle se dirige vers plus d'abondance mais c'est quelqu'un qui a un besoin comme un capricorne typiquement tu sais les capricornes ils n'aiment pas déléguer ils n'aiment pas travailler en équipe parce qu'ils aiment atteindre une montagne et en récolter eux-mêmes les mérites c'est quelqu'un qui a besoin de se prouver des choses qui a besoin d'atteindre un objectif par lui-même tout seul pour se retourner et dire waouh t'as trop la classe tu vois pour se serrer dans les mains entre guillemets tu vois c'est quelqu'un qui a besoin d'être fier de lui donc il n'a pas envie trop de côtoyer des gens aujourd'hui il veut réussir par lui-même mais il a quand même un petit déséquilibre je ne sais pas mais c'est quelqu'un qui a besoin de réussir d'être au top pour s'autoriser une amitié pour s'autoriser une relation sentimentale c'est quelqu'un qui ne supporte pas démarrer quelque chose sans être fier de lui-même bon en fait non c'est simple mais avoir confiance en lui être dans la réussite c'est presque un tout petit peu trop chez cette personne cette personne elle attendra d'avoir une vie très belle très jolie elle attendra d'être bien physiquement elle attendra d'être bien dans sa peau elle attendra d'être dans la réussite avant de s'autoriser l'amour ou un couple sérieux tu vois un peu ce que je ressens alors elle peut être pour certains d'entre vous pas tout le monde en train de divorcer en train de s'arranger au niveau de la garde des enfants ça peut mais c'est pas sûr alors on va voir toi vis-à-vis de cette personne pour être sûr que ce soit ton tirage toi vis-à-vis de cette personne à 3dp ouh toi t'as été blessé attristé affecté déçu vexé par cette personne toi t'as une animosité vis-à-vis de cette personne mais elle t'a poussé à la guérison alors soit il y a vraiment une animosité que tu as aujourd'hui mais tu vas comprendre dans les prochains mois tu vas avoir l'occasion de le pardonner dans les prochains mois de la pardonner ok soit c'est déjà actuel que tu as conscience que cette personne ne t'a pas en vérité même si ça paraît l'être dans la matière elle t'a pas blessé elle t'a pas trahi elle t'a pas elle a réveillé par ses actes une blessure de trahison une blessure d'injustice ce qu'elle a poussé chez toi à faire c'est que pour moi toi qui me regarde t'es quelqu'un qui a un don relationnel qui a un don de sociabilité tu es fait ou fait pour t'exprimer pour peut-être même faire des conférences pour guider par ta parole pour écrire des bouquins pour voilà toi ta grande force c'est le 3 tu es une impératrice d'accord et en fait cette personne a réveillé t'a poussé à exprimer ta vérité tu n'étais pas dans une vérité quand tu l'as rencontrée tu ne t'es pas présentée telle que tu es tu n'étais pas dans une authenticité et en fait cette personne a réveillé cette impératrice que tu étais mais pour la réveiller pour la délivrer il a fallu affronter on va dire les gardes les monstres c'est un peu les dragons voilà l'impératrice était en haut d'un château on va dire cette métaphore et bien en fait il y a un dragon pour atteindre l'impératrice et la délivrer et bien elle t'a poussé à reconnaître les dragons intérieurs qui t'empêchaient de révéler la part la plus sublime de toi toi tu es quelqu'un je te dis dans la communication tu es un bon médiateur tu es quelqu'un qui va écrire des bouquins tu es quelqu'un qui va guérir par sa parole je ne sais pas il y a quelque chose en lien avec l'expression de soi l'expression de ton coeur tu as peut-être une grande capacité même à guérir à soigner par ta parole par ta communication et elle t'a libéré ça je vais voir autre chose toi vis-à-vis de cette personne dans la 4 de 2 de nier et derrière à la tempérance encore alors cette personne d'une manière ou d'une autre que tu en es conscient que tu en es conscience ou pas elle t'a poussé à reconnaître ta valeur à reconnaître que tu étais bien plus que ce que tu montrais que tu étais bien plus puissante alors moi je pense à un lien divin ici honnêtement s'il y a un lien divin je pense que c'est ici cette personne t'a poussé à reconnaître que tu avais énormément de trésors énormément de choses tu misais peut-être soit beaucoup sur ton physique ou en tout cas tu portais un masque social tu ne te reconnaissais pas dans toute ta splendeur il y a pu avoir beaucoup de fierté entre vous tu vois donc c'est beau parce que cette personne t'a poussé à reconnaître que tu méritais mieux je pense que c'est ce que tu te dis aujourd'hui je mérite mieux tu vois mais en fait c'était pour te ramener à prendre conscience que tu étais un bijou tu vois je vais voir comment elle te voit cette personne aujourd'hui comment elle te voit cette personne aujourd'hui alors elle a voulu sortir elle est rentrée j'ai le pendu j'avais le cavalier d'épée bon alors ce qu'elle voit surtout c'est que tu ne veux plus parler avec ça c'est ce qu'on me dit ouais alors cette personne a conscience que toi tu es concentré un peu comme cette personne vous êtes en miroir et je pense vraiment que c'est un lien divin j'ai quand même le sentiment pas pour tout le monde mais c'est possible que j'ai des masculins qui me regardent ici vous êtes masculin dans un lien et c'est la féminine voilà je ressens ça quand même donc ce serait vous qui êtes en décalage parce que le masculin a souvent trois mois un peu de décalage de retard avec la féminine ce que je ressens c'est qu'en fait cette personne sait que toi tu as bloqué la communication tu l'as bloqué sur les réseaux peut-être elle ne s'attend pas à des nouvelles de ta part elle sent que toi soit tu lui as dit c'est mort soit tu lui as dit tu m'as vexé ça c'était la parole de trop je ne sais pas mais elle sait que de ton côté c'est bloqué c'est fini tu ne parles plus avec cette personne c'est peut-être toi qui as enclenché cette fin de communication ok mais elle sent que toi tu veux autre chose désormais que tu te tournes vers autre chose tu veux ouvrir une nouvelle page elle sent ça de toi qu'est-ce qu'elle pense à toi qu'est-ce qu'on peut me dire sur son état d'esprit dans quel sens parce que ça ça peut me dire deux choses il faut quatre de bâton qu'est-ce qu'elle veut avec toi et je t'en prendrai plus la roue de fortune alors aujourd'hui quand même je dois te dire dans l'idéal on va voir dans l'idéal l'ermite et là j'ai la pepesse bon mes chouchous d'amour je pense que c'est un lien terminé je vous le dis en tout cas de son côté à cette personne c'est terminé cette personne vis-à-vis de toi elle est dans le fou elle veut autre chose elle veut l'inconnu elle veut alors peut-être aussi qu'aujourd'hui encore une fois elle a besoin de solitude donc comme j'ai dit pour le tas numéro 1 c'est une prédiction sur à peu près un ou deux mois mais malgré tout je vois les énergies ça veut dire à peu près six mois je vois le quand je demande un potentiel je peux aller jusqu'à six mois donc là jusqu'à en tout cas six mois pour moi il n'y a rien il n'y a rien du tout cette personne elle lâche prise et toi aussi quelque part moi j'ai vraiment l'impression que toi tu tournes la page donc pour moi c'est fini ça ne veut pas dire que c'est définitif mais en tout cas je vous pousse à vivre à l'instant présent si en tout cas dans les énergies actuelles au moins six mois c'est mort c'est que aujourd'hui dans le moment présent c'est mort définitivement on parle du moment présent si ça doit revenir ça se réveillera la flamme mais aujourd'hui il faut lâcher prise clairement cette personne vis-à-vis de toi elle veut aller vers l'inconnu elle veut aller vers quelque chose de lumineux quelque chose qui repart à zéro parce qu'avec toi il y a quand même des antécédents il y a quand même des rancœurs il y a quand même des problématiques et cette personne elle veut quelque chose de clair de limpide où il n'y a pas à déterrer des dossiers à reparler du passé elle ne veut plus de choses du passé cette personne elle veut complètement quelque chose de nouveau ok elle n'est pas non plus dans une dynamique de s'engager elle est dans une dynamique de se découvrir à travers l'autre et comme elle est dans une phase de reconstruction elle veut peut-être même déménager voyager elle ne veut pas s'emmerder à s'investir dans quoi que ce soit autre qu'envers son propre bonheur voilà ce que je ressens vis-à-vis de toi on a quand même je dis dans l'idéal elle veut la mort et la route fortune ça me paraît assez clair elle veut vraiment trancher couper et aller dans un nouveau cycle voilà ça fait deux fois qu'on me parle il y a trancher couper avec la mort mettre fin à cette histoire avec la mort tranchée on voit la faux ici et ici elle a encore un couteau dans la route fortune elle coupe ce lien donc elle veut vraiment couper couper ce lien t'oublier je te le dis honnêtement c'est ce que je ressens et regarde on me le reconfirme puisque je dis le potentiel l'ermite alors il y aura toujours tu vois l'ermite c'est une fin donc l'ermite c'est la fin d'un cycle la mort c'est la fin c'est la mort le fou c'est le néant donc oui je te le dis cette personne elle veut te zapper elle est dans une dynamique de t'oublier par contre c'est que des arcades majeurs donc je dois te confirmer qu'il y a quelque chose de spécial que c'est certainement un lien divin vous êtes dans cette phase de je pense clairement que c'est le lien divin et normalement je te le dis direct tu vas comprendre ce que je te dis là spontanément sinon ce n'est pas ton tirage parce que si tu es dans ce parcours flamme jumelle ce parcours de lien à ce stade là ce que je vais te dire là tu vas le comprendre très facilement c'est qu'en gros dans un lien divin c'est exactement comme à titre individuel en fait on ne transforme pas notre réalité physique on se réveille dans un lien divin on se réveille d'accord à titre individuel tu n'améliores pas ta vie avec la loi d'attraction quand tu es dans la spiritualité ok quand tu t'éveilles tu n'es pas en train d'améliorer ta vie physique tu la laisses complètement mourir parce que tu atteins tu te réveilles de ce monde donc tu es complètement détaché ce monde tu n'en as rien à faire et tu crées un nouveau monde ok tu t'atteins un nouveau monde mais tu as d'abord tout laissé tomber c'est pareil avec les liens divins c'est que tu toute la notion d'amour attachement d'amour égotique besoin de l'autre envie de l'autre ta 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 tu le coupes définitivement donc dans tout lien divin il y a un moment donné où on coupe définitivement le fil rouge pour laisser apparaître le fil bleu mais il y a cette phase de transition où tous les deux on est complètement détaché il faut que tu te dises parce que dans ce plan de conscience c'est définitif oui la fin est définitive sur ce plan de conscience tu vois donc normalement tu le comprends si tu ne le comprends pas c'est plutôt un message pour te dire ce n'est pas ton tirage et ce n'est pas en tout cas un lien spirituel c'était un lien karmique ok il y a un lien ici il y a un lien je te le dis il y a un lien c'est sûr mais il était peut-être karmique si tu ne comprends pas ce que je t'ai dit avant normalement en gros toi qui me regarde tu es en mode oui les avenirs je comprends tout à fait je sais que ça m'a fait évoluer je sais que ça m'a fait travailler sur ma blessure moi aujourd'hui je suis en train de me reconnecter à l'expression de soi je sais que ma voix est guérisseuse je sais que ce que j'ai à dire va guérir je suis dans une pleine expansion je suis en pleine réalisation je suis en gratitude pour ce que j'ai vécu je suis complètement détachée je lui souhaite tout le bonheur du monde point normalement tu es là-dedans toi ok donc voilà moi je vais aller détailler tout ça dans l'extension mes chouchous d'amour j'espère que ça vous a aidé d'une manière ou d'une autre je vous dis à tout de suite et je vous fais des gros bisous bye 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 – Sous-titrage FR 2021